Il est présenté comme étant le plus jeune sénateur de Côte d'Ivoire. Vassiriki Diaby est l'invité de ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Dans le contexte actuel où l'année 2023 est dédiée à la jeunesse ivoirienne par le président de la République Alassane Ouattara, cette info se fait le plaisir d'explorer le parcours du sénateur de la région du Kabadougou. L'entretien va porter autour de son rôle en tant que sénateur et des actions menées en faveur des populations de la région du Kabadougou. C'est un honneur de vous recevoir, vénérable. Merci, merci à cette info. Merci, M. Kodjou. Alors, vous avez très vite commencé à relever les défis parce que déjà en 1995, alors que vous n'aviez que 10 ans, vous avez vécu votre première expérience électorale. C'était dans une école primaire. Racontez-nous, s'il vous plaît. Ouf ! Là, vous me replongez dans mes années primaires. J'étais candidat pour être le président de la coopérative du groupe scolaire Nord-Abobo. Le groupe scolaire Nord-Abobo est un groupe scolaire où on a vraiment une dizaine d'établissements primaires. C'est-à-dire qu'en tout, on a des milliers d'élèves. Et l'envie me vient parce que mon père, généralement, achetait deux à trois journaux par jour. Donc, je pense, c'est avec le libéral. Il y avait des journaux que je lisais régulièrement au primaire. Et mon maître, M. Tain-Edouard, à l'époque, me demande de postuler pour le compte de l'école. Donc, on avait plusieurs établissements. Et après la compétition, on avait une dizaine de candidats. Et je suis deuxième parce que, principalement, mes adversaires étaient des jeunes qui étaient en classe de CM2. Moi, je suis au CM1. Mais ça ne m'a pas découragé. Et j'ai eu la chance d'être dans l'équipe dirigeante de la coopérative de cette école. Une bonne expérience, moi. Justement, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience ? Qu'est-ce que vous avez appris ? J'ai appris d'abord, principalement, l'importance de la gestion de la chose publique. Déjà à dix ans. Déjà à dix ans. Parce qu'à l'époque, je me rappelais qu'on sortait chaque fois, après les récréations, les responsables de la coopérative devaient faire des recouvrements. On allait chaque commerçante au niveau du marché même de trucs. C'est une forme de recouvrement des taxes. On allait prendre 40 francs par commerçante qu'on devait recouvrer et verser à la caisse de la coopérative. Mais en ce moment, c'était vraiment le bureau de la coopérative qui faisait le recouvrement. Et on a vu l'importance de se mettre au service des autres. Parce que ces ressources nous servaient pour l'entretien, pour vraiment l'achat de poubelles pour déposer au sein de l'école. C'est une très grande école. C'était à un niveau assez, peut-être minime, mais c'était important pour moi quand même de pouvoir... On sent beaucoup de fierté quand vous racontez ça. Mais cette fibre de gestionnaire ne vous a pas lâché. En 2021, vous êtes élu sénateur. D'où vient la motivation pour ce poste de sénateur ? Déjà, je voudrais profiter de l'occasion pour réitérer mes condoléances à la famille biologique de celui que j'ai remplacé au Sénat. D'accord. Il s'agit de qui, s'il vous plaît ? Le Vénérable Feu Arnandao, qui était maire de la commune de Timé. Et j'ai été marqué parce que, en fait, lors des dernières élections législatives, en mars, j'étais avec lui en temps ensemble et on nous a annoncé le décès de Feu Ahmed Barayoko. Trois mois après... Il s'en est allé. Il s'en est allé. Et la commission électorale a décidé de lancer des élections partielles dans cinq régions. Et j'ai décidé de m'engager pour être candidat. Et je profite de l'occasion pour remercier celui qui a porté cette candidature principalement dans ma région, qui était mon directeur de campagne, qui a vraiment le sens de l'appui aux jeunes. C'est le ministre Adama Kamara, le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, qui a détecté en moi un jeune qui pouvait vraiment s'exprimer et qui pouvait également impacter la chambre hôte, qui est vraiment la chambre des sages. Il m'a expliqué qu'il avait en moi cette sagesse en miniature. Et le ministre Kamara a permis que je sois déjà candidat à la candidature. Donc, j'étais 14. D'accord. 14 candidats au niveau de la région. J'étais le plus jeune candidat. Et la commission régionale d'habitage avait donné 120 secondes pour permettre à chaque candidat de s'exprimer. Et les 120 secondes, j'avoue que je ne pourrais pas vous dire exactement ce que j'ai dit en 120 secondes, mais j'ai pu édifier l'auditoire, j'ai pu édifier le collège électoral et j'ai pu gagner aux primaires. Et ce qui a permis au président Alassane Ouattara, qui j'ai remercié énormément, de mettre sa confiance en moi, en tant que jeune, parce que l'âge pour être sénateur, c'est 35 ans. Et à 36 ans, le chef de l'État Alassane Ouattara, avant même d'avoir décrété l'année de la jeunesse, l'année 2023, l'année de la jeunesse, en 2021, a fait confiance à un jeune pour, à moins de 40 ans, aller dans une chambre où la moyenne d'âge est à 65 ans. Je rappelle que vous avez 38 ans à l'heure où on produit cette émission. Au-delà de la confiance que le ministre Adama Kamara a eue en vous, c'était quoi le constat que vous avez fait au niveau des populations, histoire de les représenter au niveau de la chambre haute ? Écoutez, au niveau des populations, le constat était que, parce que moi j'avais été candidat en 2016 pour l'initiative, candidat à la candidature, respectant la discipline du parti, je soutiens le candidat de mon parti. En 2021, la même chose, respectant la discipline du parti, aux directions de l'initiative, je soutiens le candidat du parti. Mais j'avais vu la volonté, parce que des jeunes de s'exprimer, et les jeunes avaient beaucoup, beaucoup de difficultés, et je suis le président des jeunes de ma région au niveau du parti, du RGP. Je suis le président de la jeunesse du parti, et je suis membre du bureau national depuis 2014, le bureau national de la jeunesse du parti. Mais tant au niveau national qu'au niveau local, on n'a que, quand je prends le bureau national, et jusqu'à tous les régionaux de la jeunesse du parti, on a seulement un seul parlementaire, qui est le président des jeunes du parti. Et ces instances, qui sont les instances qui permettent aux jeunes de s'exprimer, des tests qui doivent travailler sur les tests au niveau des jeunes, ne créent pas les conditions de renforcement et de participation des jeunes aux jeunes démocratiques. Donc, j'ai d'abord mis l'accent sur la formation, parce que l'une des grandes difficultés des jeunes aujourd'hui, en termes politiques, c'est surtout la formation politique. À travers beaucoup de programmes, dont le programme forian politique en Afrique, dont on a eu le financement de... Ce programme pour lequel on a eu le financement de la Suède. D'accord. De la Suède. Et PIPA nous a permis de nous renforcer au niveau international. Donc, aujourd'hui, en réseau avec les jeunes leaders politiques du Burkina, du Mali, du Sénégal et du Niger, nous avons mis en place un réseau de jeunes leaders politiques dans la sous-région et nous bénéficions de formation politique de beaucoup de professeurs grâce à l'accompagnement de ce programme. Alors, il n'y a pas que la politique. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui vous ont tapé à l'œil pour les gens ? Écoutez, je vois ça. Je pense qu'il faut en parler au niveau du Sénat pour que des solutions soient trouvées pour mes populations. Bien sûr. Pour la population, je ne dirais pas non. Mais il y a principalement pour les collectivités. D'accord. Moi, je suis conseiller régional depuis 2018. En tant que conseiller régional, je vois un peu les difficultés. On a aujourd'hui nos collectivités dirigées par les maires. Les maires, aujourd'hui, n'ont pas réellement de statut. Les agents maires n'ont pas réellement de statut. Les conseillers municipaux n'ont pas réellement de statut. Et tous ces aspects sont en cours d'élaboration à travers l'agenda 2030 du Sénat qui, n'est-ce pas, est bien porté par le gouvernement. Cela permettra de renforcer leur statut et leur permettre de mieux créer le développement. Deuxièmement, c'est au niveau du transfert des compétences et du transfert du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on a les administrations décentralisées qu'on a. La décentralisation n'est pas totalement effective au niveau de notre pays. Je pense que, tant la régionalisation qu'au niveau des communes, je pense qu'il y a beaucoup qui restent à faire afin de faire confiance davantage aux maires et que les ressources qui sont attribuées aux différents maires, que cela puisse réellement être exécuté dans les normes et que cela soit vraiment allégé afin d'impacter directement aujourd'hui. Dans une commune, lorsqu'il y a une commune où on a une école qui subit un grand vent, dès que l'école est décoiffée, il faut l'action directe du gouvernement. Parce que leurs collectivités n'ont pas de mécanisme pour pouvoir vraiment agir directement. Il faut d'abord passer par le programme triennal, pendant ce temps les enfants doivent aller à l'école. Ce sont des situations pratiques. Et c'est tout ça que vous mettez sur la table au niveau du Sénat. Bien sûr. Alors, le fait de savoir qu'à l'âge de 36 ans, on est élu sénateur, c'est forcément inspirant pour l'ensemble des jeunes du territoire national. À quoi ressemblerait votre parcours académique et professionnel ? Merci. Au niveau académique, j'ai fait l'université de Cocody. Et ensuite, j'ai fait, je ne sais pas si ça va être de la publicité, mais bon, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en marketing management. Ensuite, au camp PC, j'ai fait un master en commande publique au camp PC. Bon, là, c'est une école sous-régionale. D'accord. Voilà, j'ai fait un master au camp PC. Ensuite, j'ai été chargé d'études au niveau professionnel au niveau du ministère du Plan depuis 2013, avant un passage rapide à Petrosy. Ensuite, après le ministère du Plan, j'intègre l'équipe du fonds d'entretien routier en tant que chef du département au fonds d'entretien routier en charge de projet. Et puis, après le ministère du Plan, j'ai fait un petit déjeuner à la fin de l'équipe.